Pourquoi l'album posthume de Johnny Hally­day est déjà disque de platine et alors qu'il n'est pas encore sorti ? Il n'y avait vraiment aucun doute possible, mon pays, c'est l'amour, l'album posthume de Johnny Hally­day, serait un succès. Très touchés par la disparition du chan­teur, de nombreux Français attendent depuis des mois de décou­vrir le testament musi­cal du taulier, un disque sur lequel il a travaillé lors des derniers mois de sa vie, alors qu'il luttait contre le cancer qui l'a emporté. Si le 51ème disque studio de Johnny Hally­day est né dans des circon­stances particulières, rien ne semble pouvoir freiner son potentiel succès. Ni la bataille judi­ciaire entourant cet opus. Ni les appels au boycott. Ni le fait que Johnny n'ayant pu terminer le disque de son vivant, c'est Maxime Nuxi a apporté les touches finales à mon pays, c'est l'amour sous la direction artistique de Laetitia Hally­day. « Mais de là à imaginer un tel succès ». Mon pays, c'est l'amour semble parti pour battre tous les records. C'est d'ailleurs déjà le cas. Alors qu'il n'est pas encore sorti, le disque s'est écoulé à plus de 100 000 exemplaires. Avant même sa mise en vente le vendredi 19 octobre, il est donc disque de platine barre oblique. Un exploit qui a une explication toute simple, l'impatience des fans. Dans son édition du jour, le Parisien explique que 60 000 disques ont été précommandés sur Internet et presque autant ont été réservés en magasin. Si les acheteurs n'ont pour l'instant pas encore l'album entre leurs mains, un dispositif de sécurité drastique s'en est assuré, ces galettes sont considérées comme vendues. Et ce n'est qu'un début. 800 000 copies de mon pays, ces l'amour vont être mis en place dans les bacs ce soir à minuit. Un chiffre historique. Selon Purechard, en 2014, rester vivant s'était écoulé à 600 000 exemplaires et l'année suivante de l'amour n'avait atteint que les 300 000 copies. Cette fois, la maison de disques du Taulier voit donc beaucoup plus grande. Il faut dire que la demande était très forte, on a même été obligé de freiner les magasins a même affirmé Thierry Chassagne, président de la Varnée. C'est tout simplement la folie. . Avec 25 000 exemplaires réservés, la FNAC Deschamps-Élysées battut son record de précommande selon 20 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada